Pour retrouver tout de suite, camarade de Félix Séguin. Félix, donc, la traque, la chasse à l'homme se poursuit pour tenter de retrouver le suspect. Et les autorités ont d'ailleurs publié un mandat d'arrestation. Oui, parfois de conséquence, c'est l'une des plus grandes chasses à l'homme à avoir lieu en Nouvelle-Angleterre, Michel. Parlons du suspect, parce que bien sûr, c'est lui qu'on recherche. Robert Card a 40 ans. Ce qu'on sait de lui, des détails fragmentaires, mais qui nous indiquent quand même certaines choses sur son état de santé. À 40 ans, c'est un réserviste de l'armée américaine. Il était stationné à la base de Seco, non loin d'ici, mais c'est un résident de Beaudoin, à une demi-heure de Lewiston. Cet été, les autorités ont confirmé qu'il avait été admis dans un centre hospitalier pour y traiter des problèmes de santé mentale. On dit de lui qu'il entendait des voix, qu'il croyait également qu'un complot était ordi pour attaquer la base de réservistes à laquelle il était attaché. Maintenant, vous l'avez vu sur les images depuis le début dans notre bulletin où l'on se déploie ici dans l'état du Maine. Il était en possession d'armes, manifestement, semi-automatique au minimum. On ne sait pas combien encore, mais ce qu'on sait et ce qui ajoute à l'horreur, disons-le, c'est que c'était un instructeur de tir. Donc, le maniement d'armes, il connaît. Les techniques de survie, il connaît. Et ça a amené les journalistes à poser la question ce matin au point de presse qui a eu lieu à l'hôtel de ville. Pourquoi, dans cet état américain, n'est-on pas confisquer les armes à un homme qui manifestement fait état de sa détresse psychologique? Qu'est-ce que vous parlez de sa background? Saman had asked a second ago about the idea that, you know, he had voiced concerns about his own mental health, right, had been committed, according to language in a police bulletin, to a mental health facility for weeks. How could someone that fits that profile still be in possession of semi-automatic weapons? Well, I do think that the statutes around firearms and the possession of those are pretty complex. I know that we will be reviewing that information as we move forward, but that's not an answer that we're prepared to give today. Because that leads to motive, you're talking about behavioral health issues and how that impacts this situation. I would expect you'll hear back from us on that in the future. Alors, c'est complexe, Michel, mais pas tant. Le Maine octroie des permis, en fait, on n'a pas besoin de permis, particulièrement dans le Maine, pour plusieurs classes de la population pour se procurer une arme à feu. On voit cet état comme étant progressiste, comme étant démocrate. Peut-être que sa fausse image, nous le disaient certains résidents, de l'accessibilité aux armes à feu que l'on croirait très restrictif. Alors, ce n'est pas le cas. C'est un des États américains où la possession de l'arme à feu est la moins encadrée. On en discute aujourd'hui avec des gens de l'Eau-Eston, que vous verrez dans nos reportages au cours de la journée. Merci beaucoup, Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada